Yo les gens j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 4 Une vidéo où on va parler tout simplement du contenu de la mise à jour numéro 15 qui arrive très bientôt Puisque normalement comme d'habitude la mage devrait être téléchargeable dès ce mardi Donc le mardi 22 octobre 2019 ou sinon voilà début mercredi Et elle sera appliquée sur les serveurs Forza Horizon 4 dès jeudi avec le changement de saison à 16h30 En notant bien que normalement vu que cette mise à jour contient une nouvelle story La story sera accessible dès que vous aurez fait la mise à jour Alors c'est pas comme avec le changement de saison où il y a besoin d'attendre une date précise pour avoir le nouveau contenu Avec la story déclamage est présente vous pouvez les faire et les compléter et obtenir les nouvelles récompenses Comme chaque mise à jour de Forza Horizon 4 et bien celle-ci arrive avec pas mal de nouveaux contenus Donc pas mal de nouvelles voitures et aussi de nouvelles fonctionnalités et correction de bugs On va dire qu'au niveau bug assez classique il n'y a plus trop trop de choses à corriger sur Forza Horizon 4 Donc je ne vais pas vous faire la liste complète c'est vrai que maintenant le jeu est beaucoup plus stable qu'à sa sortie En tout cas chez moi c'est beaucoup mieux Et je pense qu'à part corriger quelques petits bugs au niveau du rendu de certaines voitures Au niveau des sons de certains autres modèles ou peut-être ce genre de petits bugs Voilà il en reste encore quelques-uns à corriger Mais on va dire que les gros bugs chiant du jeu ont été déjà patchés depuis bien longtemps et heureusement Au niveau des nouvelles épreuves nous aurons deux nouvelles épreuves de showcase en remix Donc le retour d'une nouvelle épreuve basée voilà vous savez sur la fameuse épreuve avec le thème repris du jeu à l'eau Et un nouveau remix qui est effectivement basé sur la course vous savez où vous êtes compte des motocross Sauf que ce coup-ci nous serons pas en Ford Focus mais en Ariel Nomad Et ça sera donc le showcase remix et bien pour l'été donc voilà qui va arriver donc très très bientôt sur ce Forza On aura donc une nouvelle story comme je vous disais tout à l'heure Une story qui là sera basée apparemment sur les améliorations de voitures Donc ça va se situer dans la fameuse grange dont on parle depuis plusieurs mois sur Forza Horizon 4 Vous savez vers le milieu de la map à peu près voilà on va dire au milieu nord-ouest Il y a un endroit avec une grange où il y avait des drapeaux Forza Horizon Et on était quasiment tous sûr qu'il y aurait une story ici un jour Effectivement donc voilà on aura une story basée sur les améliorations de voiture Qui s'appellera donc le Upgrade Hero Donc en gros le héros ou je sais pas comment dire le pro de l'amélioration Ou alors on aura de nouvelles épreuves à compléter avec à chaque fois plusieurs étoiles selon votre score et selon votre chrono Ou on va dire le déroulement type d'une épreuve ce sera donc aller chercher une voiture Qui est pas forcément une voiture très très performante La remener au garage Là au garage ils vont faire une préparation de la voiture et une amélioration Et ensuite la relivrer donc avec à chaque fois un petit chrono à respecter Alors je suppose qu'il y aura une récompense à la fin de cette story Je ne crois pas qu'il l'ait dévoilée pour l'instant Donc peut-être une nouvelle voiture Honnêtement je pense pas je pense que ce sera déjà une voiture qu'on a déjà présente sur le jeu Qui sera donc bah effectivement en récompense si vous arrivez à avoir toutes les étoiles sur cette story Après ne vous attendez pas à quelque chose de particulièrement folichon non plus avec cette story Parce que bah en fait les améliorations et les personnalisations qui vont être réalisées sur ces voitures pendant la story Ce sont en fait bah des améliorations et personnalisations qui sont présentes déjà sur le jeu de base Donc pas question d'avoir de nouveaux kits de carrosserie pour le moment Ni d'améliorations vraiment spéciales Voilà ce sera les trucs basiques du jeu qui seront posés sur des voitures un peu lentes de base Pour en faire des monstres Donc pas folichon mais bon voilà ça fait une petite nouvelle story Et ça fera plaisir aux gens qui galèrent à débloquer la 812 Superface Parce qu'ils avaient pas assez de story complétées avant Sinon on aura bah une amélioration et ça par contre c'est très très cool L'amélioration du moteur de recherche de voiture en salle de vente Vous savez l'endroit pour acheter des voitures d'occasion Avant il fallait voilà accéder au menu salle de vente Paramétrer un kit de recherche donc mettant soit la marque soit le modèle Enfin vous voyez ce genre d'informations à propos du modèle que vous recherchez Ensuite ça lançait la recherche Et si vous faisiez B donc pour revenir après le résultat de la recherche Pour revenir au menu précédent Bah ça supprimait en fait simplement Tous les paramètres que vous avez mis dans l'outil de recherche de salle de vente Donc c'était genre archi chiant puisque si vous voulez Spammer on va dire la recherche pour obtenir une voiture rare Bah à chaque fois il fallait tout se retaper Le menu intermédiaire où il fallait remettre toutes les informations dans le formulaire Là ça va être amélioré C'est à dire que ça va garder en mémoire en fait simplement Les informations que vous mettez en salle de vente Ce qui veut dire que si par exemple Voilà vous cherchez à obtenir absolument une Ferrari 549XX Evolution D'occasion en salle de vente Vous mettez la marque Ferrari Le modèle Ferrari 549XX Evolution Vous recherchez Pas si ça trouve rien une faite B Vous relancez de nouveau la recherche etc etc En boucle jusqu'à trouver ce que vous souhaitez Sans avoir besoin de remettre les informations dans le formulaire Et ça pour moi c'est cool Parce que ça fait quand même bien chier à chaque fois de se perdre Pendant 30 secondes à chaque essai de recherche Pour remettre tous les paramètres Donc là on va dire qu'on a fait un peu le tour niveau story Correction de bug Ajout de nouveauté en termes de gameplay Maintenant on va parler des nouvelles voitures Puisqu'effectivement plein de choses arrivent sur cette saison Et on va dire que là le point positif de la mise à jour 15 De ce Forza Horizon 4 C'est que effectivement les voitures stylées Sont complètement de la partie avec cette mise à jour Donc sur l'intégralité de la saison 15 à gagner Il y aura à 50% l'Eston Martin Vanquish de 2017 A 80% il y aura la Porsche 721 18 GTS Pour l'été cette semaine à 50% Et gagner donc un chapeau type citrouille pour Halloween Bon ça on s'en fout un peu A 80% il y aura la Porsche 356 SL Qui était plutôt une bonne voiture pour le coup Et plutôt assez stylée et assez rétro en plus de ça La grosse nouveauté donc pour l'été C'est la Rossion Q1 Qui est reprise de Ford Z Motorsport 3 Il me semble Et je crois qu'elle était aussi sur Motorsport 4 Mais j'en suis pas sûr à 100% La Rossion Q1 Voiture de 2008 équipée d'un moteur V6 Biturbo d'origine Ford Elle développe 450 chevaux pour environ 1100 kg Elle est assez légère Elle fait le 0 à 100 en 3 secondes 1 Et elle tape 305 kmh en vitesse de pointe En sachant que cette voiture est une voiture développée par une marque américaine Rossion c'est vraiment américaine Mais la voiture est basée sur la noble M400 Donc ceux qui ont joué à la TDU Reconnaîtront peut-être cette voiture qui se cache sous la Rossion Qui est plutôt pour le coup une marque complètement britannique Il y aura aussi à gagner cette semaine là Donc en récompense de championnat saisonnier Et bien la Nissan R390 La Chevrolet Nova Edition Forza Donc de 1969 Et le retour donc de la Zero Uno Qui revient déjà effectivement en récompense de saison Ce qui est assez bizarre Mais bon pourquoi pas La semaine d'après donc Bah ça y est à l'arrivée de la Bugatti Divo Ça a déjà été confirmé il y a longtemps on le savait Mais voilà elle arrive enfin Récompense de saison Donc voilà il faut atteindre 50% pour pouvoir la débloquer A 80% vous aurez donc le costume de squelette Toujours pour Halloween La Rimac C2 sera à gagner en test La Unigan RS200 en championnat d'arène PVP Vous aurez aussi à débloquer à côté de ça si vous le souhaitez Gratuitement en récompense de championnat saisonnier La Ferrari F50 GT qui est très 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 rapide Et la Vauxhall Corsa 2009 ainsi qu'une Ford Falcon La semaine d'après en récompense de saison Vous aurez à 50% la TVR Tuscan A 80% la CSX Qui est pas une nouveauté sur le jeu Elle est là depuis assez longtemps maintenant Mais c'était je crois une voiture de mise à jour aussi Vous pourrez gagner la Peugeot 205 Edition Forza Donc en récompense de test Vous aurez la possibilité de choper aussi La mini John Cooper Works Buggy En récompense d'arène PVP Vous pourrez débloquer aussi la WRX de 2004 De chez Subaru qui est rare Celle-ci c'est la rare Je crois que c'est la 2005 Qui est commune J'inverse peut-être Mais il me semble que vraiment Celle de 2004 est assez rare Le retour de la Volkswagen Nudgeback Aussi en récompense de championnat saisonnier Qui est elle aussi une nouvelle voiture Enfin elle est pas nouvelle de cette mise à jour là Mais je veux dire elle est récente Je pense que ça date d'il y a moins de 4 mois Et puis par contre grosse nouveauté La BMW M3 GTS E92 Qui revient sur cette saison Qui devrait vous rappeler un petit peu Le joli de Ford Speed The Run Si vous l'avez fait à l'époque Modèle de 2009 en édition limitée Je crois qu'il y a eu moins de 300 exemplaires On a toujours le moteur V8 Mais poussé à 450 chevaux Aileron est couleur spéciale Et puis cure d'émaigrissement aussi Pour la M3 GTS Puisque elle fait environ 50 à 70 kg de moins Que la M3 normale Elle fait 1530 kg 0 à 104 secondes 4 Et vitesse de pointe de 305 km heure Et donc pour terminer Dernière semaine de la mise à jour numéro 15 On aura la Koenigsegg CCGT A chopper sur Ford The Horizon 4 A 50% de récompense saisonnière 80% ce sera la Porsche 917 LH La CCGT donc de chez Koenigsegg Je reviens dessus quand même rapidement Elle devrait être une très très bonne voiture Donc c'est vraiment une caisse de course C'est vraiment en gros Une CCX avec un gros aileron On a un V8 5 litres Qui développe seulement entre guillemets 600 chevaux Parce qu'elle est bridée Pour tout simplement appartenir au championnat GT1 Mais vous pourrez la débrider Très certainement Comme la plupart des voitures de course du jeu Qui sont débridables Et je pense que la puissance du coup Passera aux alentours des 815 chevaux Quelque chose comme ça Selon si effectivement Sans la bride elle est plus puissante Ou pas qu'une CCX normale Une CCX normale fait 806 chevaux Donc je me dis voilà Peut-être qu'elle sera un tout petit peu plus puissante Et puis de toute façon Elle est hyper légère 1100 kg Donc dites vous bien Qu'une Koenigsegg de 1100 kg Ca risque quand même d'être assez violent sur le jeu En sachant qu'en plus La plupart du temps Les Koenigsegg sont swapables Avec le moteur de la Guerra RS Donc possibilité vraiment D'avoir de très très gros résultats D'avoir une voiture Qui fait 1360 chevaux En gros Pour 1100 kg Avec peut-être des réductions de poids Peut-être des choses à changer Et à régler Au niveau de l'aérodynamie C'est tout Enfin je pense que ça va devenir Une vraiment bonne voiture Et je me demande si en fait Ca va pas être elle La voiture cheatée de mise à jour Parce que tout le monde pense Que la Divo va devenir Vraiment peut-être Une des nouvelles meilleures voitures du jeu Mais en vrai je pense Que la CCGT Quand on regarde un peu Le palmarès de Koenigsegg Sur le jeu actuellement Et qui a quand même De très très bonnes voitures Il y a quand même Complètement moyen Que ça devienne une voiture Asse cheatée Donc voilà Vous aurez aussi Pour terminer cette semaine De mise à jour Quand même d'autres petites voitures Qui sont déjà passées sur le jeu Vous pourrez redébloquer Donc il y aura par exemple La Porsche 906 De 1966 Il y aura la Ford Mustang Spec 5 Ainsi que La BMW M5 De 88 Indicent en Forza La Chevelle 267 Qui est quand même Relativement rare Et la Mini Countryman Dernière génération Aussi à débloquer sur le jeu Donc il y aura une partie Qui sera en récompense D'arène PVP Et une récompense aussi Enfin une partie En récompense De championnat saisonnier Donc pas vraiment De grosses nouvelles fonctionnalités A part l'amélioration Du système de salle d'event Par contre quand même Une bonne mage Niveau voiture La Divo Qui était très attendue sur le jeu La CCGT Qui était pas forcément Spéciellement attendue Mais une Koenigsegg Que ça fait toujours plaisir Pareil pour la M3 GTS de 92 Qui va faire plaisir Et puis la Rossillon Q1 Que personnellement Je ne connaissais pas Je vais pas faire genre Je connais toutes les voitures du monde Mais je connaissais pas la Rossillon Je savais qu'elle était Sur Motorsport 3 Et Motorsport 4 Parce que j'avais déjà joué à l'époque Et que je me rappelle D'avoir jugé en carrière Mais voilà On va dire qu'à part ça Je connaissais pas du tout le modèle Donc voilà Ça nous permettrait de nous intéresser A une petite nouveauté Sur Horizon 4 Même si cette voiture existe Depuis plus de 10 ans maintenant Et puis ça nous donnera du coup La possibilité de voir Un petit peu ce que ça vaut Donc ouais Bonne mage en termes de contenu On va dire en termes de voiture Après la story Je pense qu'elle est pas vraiment faux-folle Et puis je pense aussi que Tout ce qu'ils vont me faire pour Halloween Ça va pas forcément être vraiment folie On va voir un petit peu comment ça se passe Mais paraît-il que Pour les grands jeux spécial Halloween Je crois que ça va seulement être des voitures On va dire de base du jeu Vous savez même pour Halloween Ils vont nous mettre normalement De grands jeux Si je dis pas de conneries Et je crois que ça va être des voitures Vraiment Que tout le monde a déjà sur le jeu Mais qui vont être du coup offertes Donc je ne sais pas trop Comment ça va se passer On aura seulement plus de détails Et bien dans quelques jours Maintenant puisqu'on s'approche vraiment De la période d'Halloween Et puis c'est vraiment à cette période là Qu'on aura les nouveaux 13 heures de grange Et puis de toute façon On aura l'occasion d'en reparler Puisque je vous les montre Récemment en vidéo Ou en live Voilà donc j'espère que vous aurez Précié cette vidéo Si c'est le cas comme d'habitude N'hésitez pas à partager Likez, vous abonner Et puis ajoutez un coup d'oeil En description ou en top commentaire Pour me donner un soutien Mon utip si vous souhaitez me soutenir Gratuitement En regardant une petite publicité Mon lien instant gaming Pour acheter vos jeux pas cher Donc voilà il y a plusieurs possibilités Tout étant en dessous de cette vidéo En description Ou en commentaire Je vous dis à très bientôt Bonsoir à tous Ciao